bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 26e webinaire nous allons attendre attendre encore quelques minutes comme d'habitude le temps que les derniers participants qui se sont inscrits nous rejoignent donc bonjour une nouvelle fois à toutes et tous et bienvenue pour ce 26e rendez vous de la coop éducative brésil aujourd'hui on a le plaisir de recevoir josé segura peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà on a eu l'honneur de recevoir à l'université d'été qui a eu lieu à brasilia en février dernier aujourd'hui josé segura va nous parler de créer une bibliothèque numérique pour la classe donc josé segura pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est un formateur au casenaf de toulouse le casenaf c'est le centre académie pour la scolarisation des élèves allophones et des enfants de famille itinérants et de voyageurs josé segura a débuté comme maître des écoles et ensuite il s'est spécialisé rapidement dans le fleu et le français langue seconde auprès d'un jeune public donc juste avant de laisser la parole à josé segura je tiens à vous rappeler que pour l'obtention du certificat il est nécessaire de garder votre caméra à allumer tout au long du webinaire vous devez également vous renommer pour que votre nom et prénom apparaissent et à la fin du webinaire un code vous sera donné par valdemar qui est un des animateurs hier pour brésil donc soyez attentif pour ce qui est du webinaire en soi comme d'habitude l'intervenant du jour parlera plus ou moins une heure une heure et quart il y aura un temps d'échange qui sera consacré à la fin du webinaire lors duquel vous pourrez poser vos questions mais n'hésitez pas en tout cas tout au long de l'intervention de josé segura à poser vos questions sur le tchat valdemar et moi on recensera ses questions et josé y répondra à la fin je crois que j'ai fait le tour des petits points que je voulais aborder avec vous donc sans plus attendre je laisse la parole à josé que je remercie encore d'être présent parmi nous aujourd'hui merci marjorie donc bonjour à toutes et tous donc je suis ravi de d'être pas vraiment au brésil là mais disons que c'était février c'était juste avant notre confinement voilà donc c'est mon dernier voyage on va dire en temps qualité de formateur donc voilà donc c'est le brésil qui est la dernière destination alors aujourd'hui donc on va travailler avec un outil alors peut-être que vous le connaissez déjà qui s'appelle book creator et pour vous compreniez encore mieux les fonctionnalités l'idée c'est de partir justement d'un book creator donc la page que vous voyez donc j'ai partagé mon écran et donc ce que vous voyez c'est en fait un book creator donc là je suis connecté mais je vous expliquerai tout ça plus concrètement et voilà alors donc marjorie a fait une petite présentation effectivement voilà je suis professeur des écoles à la base j'ai eu principalement en france en fait mais depuis assez longtemps pour un public d'enfants et d'adolescents non francophones qui viennent d'arriver en france voilà dans des dispositifs spécifiques et particuliers donc maintenant je n'ai plus de classe puisque je suis au cas d'af qui est une structure du ministère de l'éducation nationale dans l'académie de toulouse qui s'occupe de former en fait les enseignants des classes qui sont amenés à accueillir ces élèves étrangers qui arrivent en france et qui doivent apprendre à parler français voilà vous pouvez voilà vous voyez une des fonctionnalités on vous montrera voilà de faire une bande dessinée on peut intégrer des photos ça peut même être un roman photo par la suite vous avez mes contacts mais je pense qu'ils seront aussi sur youtube éventuellement quand cela comme c'est filmé que vous aurez accès à la vidéo donc j'ai un compte twitter vous avez mon mail là qui vous avez peut-être eu le temps de le noter si jamais vous avez quelques questions ultérieures voilà j'essaierai de répondre dans la mesure de mon temps alors donc le déroulé du webinaire donc je l'ai pensé on va dire avec quatre enfin cinq étapes puisqu'il ya la partie question donc je vais faire une petite présentation des fonctionnalités de book creator c'est à dire qu'est-ce que que ce qu'est ce que je peux faire techniquement avec cet outil ensuite il y aura une partie pour montrer des exemples d'activités pédagogiques avec cet outil ce qu'on peut faire et des exemples concrets qui ont été réalisés qu'on trouve sur internet et l'idée dans la dernière partie donc c'est un peu une première j'ai déjà fait des ateliers book creator en présentiel donc là en distanciel ça va être un petit peu une première donc on va tester la mise en pratique où il s'agira pour vous après avoir fait cette avoir vécu cette présentation il s'agira pour vous de réaliser une page à l'aide de book creator et je vous dirai comment les consignes précises pour créer cette page de façon ensuite c'est la dernière étape que je puisse moi enseignant formateur récupérer vos productions et vous montrer comment je pourrais faire un livre numérique avec toutes vos productions voilà l'idée finale pour moi c'est d'avoir créé un livre numérique avec les créations directement des participants du webinaire comme vous pourriez le faire avec avec une classe et puis la dernière partie donc c'est une partie d'échanges de questions comme nous a dit marjorie alors d'abord book creator ça existe sur ipad donc sous forme donc pour les tablettes ipad c'est une application ipad qui n'existe pas sous android mais depuis quelques années book creator a créé la a permis de créer en fait des livres numériques en ligne alors attention exclusivement avec la le navigateur chrome c'est à dire pas firefox pas microsoft edge c'est vraiment il faut être sur chrome alors pour un enseignant évidemment ce qu'il va être ce qui va être utile c'est de vous créer un compte enseignant on va pas le faire aujourd'hui parce que ça prend un tout petit peu de temps donc vous le ferez ultérieurement puisque c'est pas très très compliqué je vous ai prévu aussi des tutoriels ultérieurs pour la connexion donc sur chrome l'adresse vous l'avez à l'écran c'est app.bookcreator.com là vous arrivez à une page d'identification et là il faut faire attention puisque vous aurez deux onglets vous le voyez je les ai isolés donc une connexion enseignant et là vous voyez que vous pouvez vous connecter soit avec un compte google donc gmail si vous avez c'est le plus simple soit une connexion avec un compte microsoft soit tout simplement avec une adresse mail qu'elle compte donc ça vous permet de créer ce compte enseignant voilà alors il peut y avoir ensuite évidemment une connexion étudiant sauf que moi je sais que travailleurs avec des collègues qui travaillent avec des élèves d'écoles élémentaires et puis nous en france google pose problème en interdiction donc c'était très embêtant pour les collègues que les élèves doivent se connecter à un compte élève parce que trop jeune pour avoir un compte google alors bookreator depuis pas très longtemps a résolu ça et je vous montrerai c'est que vous générez en fait vous ajoutez des apprenants des élèves sur votre compte enseignant c'est exactement ce que j'ai fait pour justement le fichier dans lequel vous devez noter votre nom prénom et ensuite l'application elle va gérer un lien direct personnalisé en fait pour votre élève ou votre apprenant je vous montrerai tout ça après donc ça ça résout le problème du fait que l'élève peut accéder à la bibliothèque ou aux bibliothèques que vous souhaitez auquel vous souhaitez qu'ils accèdent via ce lien donc c'est exactement moi ce que j'ai fait sauf qu'évidemment comme j'avais pas forcément les noms des participants en amont c'est pour ça que j'ai fait un petit tableau qui s'appelle étudiant 01 étudiant 02 étudiant 03 alors je vois que l'étudiant 02 a disparu donc peut-être j'espère que quelqu'un n'a pas effacé le lien comme la case mais c'est pas très grave je pense qu'il y en aura largement assez donc mais vous vous pouvez rentrer les prénoms évidemment au lieu de étudiant 01 les prénoms de vos élèves ça c'est voilà la partie voilà une fois que vous êtes connecté vous arrivez donc donc vous avez créé votre compte ils vont vous poser quelques questions sur votre classe tout ça pour une création de compte habituel et ensuite vous arrivez donc au tableau de bord enseignant alors sur le tableau de bord enseignant donc là je vous ai fait une capture d'écran que j'ai mis sur le bout créateur mais je vais sortir un petit peu là du livre que je suis en train de créer en mode édition pour vous montrer donc exactement donc là je suis bien en train de créer donc ce livre que je vous montre donc je clique en haut à gauche sur mes livres donc j'accède puisque je suis dans la bibliothèque que j'ai créé spécialement pour le webinaire donc ça c'est ce qu'on appelle une bibliothèque j'ai ma liste de livres dans la bibliothèque que j'ai créé je peux l'afficher soit sous forme d'étagères voilà quand il y en a beaucoup on a plusieurs étagères qui peuvent apparaître voilà où je peux faire quelque chose comme ça où je fais défiler là j'ai que trois livres et si je clique sur les trois petits points ici j'arrive au fameux tableau de bord que je vous ai montré tout à l'heure donc là vous voyez que sur ce tableau de bord il est assez simple assez intuitif j'ai vous aurez de base la bibliothèque qui s'appelle mes livres qui est privé qui vous permet vous de réaliser des livres à titre personnel et ensuite vous avez la possibilité de créer ici vous voyez créer une nouvelle bibliothèque donc c'est pour ça que j'ai créé la bibliothèque webinaire IF Brésil la bibliothèque de José et une bibliothèque test formation alors là vous voyez que j'ai trois sur 60 livres je vais agrandir j'ai trois parce que j'ai pris une version payante donc il me donne quand même 180 livres mais dans la version gratuite vous avez 40 livres possibles avec le compte Google donc autre possibilité c'est de partager des bibliothèques donc ça ça peut être intéressant entre enseignants alors je vous montrerai comment on partage une bibliothèque voilà moi je travaille avec le Cazenave Toulouse enfin en fait c'est moi qui l'ai créé aussi cette bibliothèque pour avoir plus d'espace pour les livres et j'ai partagé cette bibliothèque c'est à dire que je peux accéder elle appartient à quelqu'un d'autre mais je peux accéder au livre parce que cette personne m'a fait un partage de bibliothèque donc voilà donc rapide voilà voyez que ce tableau de bord il est simple je m'attarde pas juste je vous les montre parce que c'est nouveau et c'est intéressant il y a deux autres angles donc là on était dans l'onglet bibliothèque il y a deux autres onglets juste je vais pas développer mais qui vous permettent d'accéder à des ressources vous voyez par niveau de classe par matière donc c'est assez intéressant il y a vraiment voyez un partage des personnes autour dans tout le monde qui travaillent avec Book Creator voilà et ici l'onglet apprendre vous permet d'accéder à des tutos de Book Creator des tutoriels qui vous permettront d'approfondir la petite approche qu'on va avoir évidemment aujourd'hui en une heure qui n'ira pas au bout au bout des choses donc voilà pour le tableau de bord donc je reviens à la bibliothèque webinaire je reviens à mon livre que je suis en train d'éditer c'est pour ça qu'il y a un crayon dessus et là pour aller plus vite à la page où j'étais si vous voyez ici à côté de mes livres alors j'agrandis j'enlève les onglets vous voyez qu'il y a page ça me permet de vous montrer à quel point c'est facile donc j'ai toutes les pages de mon livre et l'intérêt là ça me permet d'aller plus vite à une page et je peux éventuellement je vais le faire là je peux éventuellement changer l'ordre des pages vous voyez il suffit que je clique sur une page pour la mettre ensuite à l'endroit où je veux donc ça aussi c'est quand même assez pratique d'avoir une vision comme ça qu'on peut appeler un chemin de fer de son livre d'accord alors je continue donc je vais aller plus vite comme ça à ma page voilà donc c'est normal c'est là que voilà sélectionner alors bon vous savez que c'est en direct qu'il y a toujours le petit bug qui fait normalement en cliquant j'aurais dû arriver directement sur la page alors pour qu'un élève accède à la bibliothèque donc vous êtes inscrit vous avez un compte enseignant vous avez créé vous avez votre bibliothèque privée vous avez créé une bibliothèque pour votre classe ou si vous en avez plusieurs vous pouvez créer plusieurs bibliothèques par classe alors il y a une possibilité qui est celle d'envoyer un code à l'élève qui se connecte alors là c'est plutôt s'il a déjà un compte google élève donc je pense peut-être à des adolescents plus plus grand donc si on se connecte par le lien là c'est beaucoup plus facile puisque soit il travaille avec une tablette et vous pouvez générer un qr code alors je vous montre je reviens en arrière dans la page de mes livres et là vous voyez qu'en haut si je clique sur mon image puisque c'est mon compte google vous voyez que là j'ai une partie connexion étudiant donc c'est là en fait que je génère donc voyez que c'est là où j'ai rentré en fait mais toute ma fameuse liste d'étudiants voyez je peux ajouter les étudiants c'est là que vous pouvez ajouter vos élèves et c'est là que vous téléchargez les liens directs pour moi c'est le plus facile ça évite la question des comptes google etc voilà et l'élève aura son lien vous le verrez tout à l'heure que ça fonctionne très bien alors donc je reviens voilà là vous voyez ça a marché je j'arrive directement sur la page quand l'élève s'est connecté à la bibliothèque d'accord votre bibliothèque que vous avez créé donc ce qu'il peut faire il y a deux actions principales c'est créer un nouveau livre ici en plus nouveaux livres donc c'est pas très compliqué ou bien il peut copier un livre ça ça peut être une fonction intéressante si par exemple vous vous démarrez déjà un livre par exemple avec des choses des éléments à faire compléter à l'élève vous allez pouvoir donc mettre un livre dans votre bibliothèque et l'intérêt c'est s'il le copie c'est que chaque élève après va compléter mais aura son livre personnalisé voilà donc on duplique le livre et éventuellement il le complète on verra tout à l'heure dans les activités possibles alors je continue j'agrandis voilà alors une fois qu'on a fait créer nouveau livre vous allez arriver sur cette page qui vous propose six formats en fait un format portrait un format carré et un format paysage alors moi je choisis souvent plutôt le paysage et ici ils appellent ce qu'ils appellent comics c'est bande dessinée puisque il y a la possibilité de créer bande dessinée alors moi j'ai tendance à choisir pour des plus grands directement le paysage comics parce que il y a un ajout un petit peu en plus même sans faire de bande dessinée l'interface est pratiquement pareil mais ça ajoute des petits émojis et puis des petits textes vous allez voir rigolos qui n'existent pas dans la partie ici qui n'est pas comics la partie qui n'est pas comics je vais la choisir peut-être avec des enfants justement pour ne pas surcharger ensuite puisque l'idée c'est que les enfants produisent des livres ensuite voilà alors une fois que j'ai fait j'ai choisi mon format de livre donc j'arrive à cette page qui est d'ailleurs la même vous comprenez que je vous montre l'outil en étant moi-même dans l'outil que je vous montre on arrive à cette page là moi je suis à la page 10 je suis en mode édition et effectivement on a trois boutons pour l'édition c'est ce qui fait que c'est très simple des collègues en maternelle qui travaillent avec des tablettes ipad les élèves de maternelle avec une tablette ils fabriquent ils éditent eux tout seuls leurs livres tellement c'est facile l'interface sur internet est la même vous avez trois boutons le bouton plus qui sert à ajouter des éléments à la page je vais vous montrer le bouton i l'inspecteur alors j'ai vu ça dans des tutos book creator ils appellent ça l'inspecteur qui permet de modifier lorsqu'on a ajouté un élément du texte de la photo on va le voir ça permet de le modifier et enfin la flèche qui est ici qui permet de passer en mode ce que je vais faire là pour mon livre donc de visualiser mon livre en mode lecture c'est à dire ce qu'il donnerait ce qu'il va donner quand il sera publié voilà ça donnera ça donc je reviens ici à gauche au mode d'édition je me remets en mode d'édition pour éditer mon livre alors quand je clique sur le fameux bouton plus qui sert à ajouter des éléments je regarde l'heure pour essayer peut-être de ne pas trop me laisser prendre par le temps alors quand je clique sur plus ici donc vous voyez que s'affichent trois onglets médias, comics et formes si j'avais choisi vous rappeler au début le format paysage mais qui n'est pas comics qui était blanc je n'aurais pas cet onglet comics c'est pour ça que je dis avec des petits des fois il vaut mieux ne pas choisir comics si je vais faire bande dessinée si je ne vais pas faire bande dessinée pardon de façon à ne pas complexifier justement voilà donc comme ça l'enfant plus jeune il n'aura que médias et formes alors je vais commencer donc justement par vous montrer un petit peu mais très rapidement voilà si je clique sur l'onglet formes ici et bien tout simplement voilà j'ai ajouté ici une forme d'accord donc vous voyez que quand elle est sélectionnée comme dans la plupart des logiciels j'ai les points ici qui me permettent déjà de l'agrandir de la diminuer et puis ici comme de arrondir plus ou moins la forme une fois que cet élément est sélectionné je clique sur le fameux inspecteur c'est à dire le bouton qui sert à modifier un élément qui est déjà intégré là comme c'est une forme vous voyez que j'ai plusieurs possibilités je peux changer la couleur évidemment je peux mettre une ombre je peux ajouter une bordure voilà et je peux si j'ajoute une bordure changer la taille de la bordure voilà donc voilà donc là c'est intéressant parce que ça peut faire des étiquettes et ce qui peut être aussi intéressant par rapport à ces formes c'est que par exemple ça peut ensuite si je clique dedans je peux aussi écrire alors voilà c'est toujours pareil j'ai fait 50 fois alors je vous montrerai pour ajouter du texte alors je continue donc ça c'est donc l'ajout de forme d'accord oui ce que je voulais dire c'est que la forme elle peut servir à ajouter des petites étiquettes peut-être genre post-it par exemple vous avez fait travailler un élève j'anticipe un peu sur les activités vous avez fait travailler un élève qui va avoir écrit un texte vous pouvez faire un retour une correction sur son livre puisque vous vous aurez accès au livre et à la modification des livres de tous vos élèves et là vous pouvez ajouter donc une alors ça m'intrigue que je ne puisse pas écrire normalement on peut écrire dans la forme donc c'est je vais sortir du F11 pour voir si ça vient de là oui voilà c'est parce que j'étais voilà là je peux écrire attention tu t'es trompé ou voilà voilà donc je peux moi corriger son document d'accord je vais pas forcément le mettre je le mets sur le côté et lui quand il va il va revenir il va avoir cette étiquette qu'il peut ensuite enlever éventuellement et donc vous pouvez y compris faire comme ça des retours de correction sur les productions des élèves donc je continue donc ensuite si je vais au bouton plus je vais aller cette fois ci au premier onglet qui est celui que vous trouverez aussi là quand il n'y a pas le comics donc je peux ajouter des donc un certain nombre d'éléments je vais pas tout développer je vais celui-ci est important c'est le bouton importer donc vous voyez que quand je clique sur le bouton importer j'ai plusieurs onglets c'est assez intuitif à comprendre alors il y a une recherche image de google je vais vous montrer on peut insérer aussi des morceaux de cartes ça je vais pas m'y attarder vous le testerez en revanche je vous montrerai les fichiers et si vous avez un compte drive sur le compte google vous pourrez directement aller chercher des fichiers qui seront stockés sur votre compte et l'intégration ça permet d'intégrer des sites extérieurs par exemple ou même des vidéos youtube voilà donc par exemple pour une image par exemple un lapin puisque j'ai fait un album en appétit donc je clique dans google et donc il me met des modèles de lapins un petit truc si vous voulez pas avoir le contour ça c'est dans un tuto book creator que je l'ai piqué vous tapez lapin png qui est un format d'image et là je me retrouve avec des lapins qui peuvent être des silhouettes qui sont pas forcément voilà ben je vais choisir celui-là il me plaît bien ce lapin donc vous voyez il s'intègre je clique sur le lapin je peux modifier sa taille je le mets où je veux et là si je clique sur inspecteur quand le lapin est sélectionné je peux donc quand le lapin est sélectionné je clique sur inspecteur et je peux éventuellement ajouter un lien hypertexte c'est à dire que à partir de cette image on pourrait très bien ajouter un lien par exemple le lien du rectorat de Toulouse voilà je vois pas le rapport avec le lapin mais c'est juste parce que j'avais l'onglet ouvert voilà donc j'ajoute le lien sur mon lapin et donc quand je me mets en mode lecture si je clique sur le lapin vous voyez que la main s'affiche et je peux à ce moment-là me arriver à mon voilà donc je reviens en mode édition donc voilà ça c'est pour les images avec Google je vais maintenant ajouter toujours dans médias et toujours dans importer alors attendez parce que j'ai la barre de partage que vous ne voyez pas mais qui me gêne moi voilà alors dans fichiers tout simplement bien vous pouvez aller chercher des fichiers qui sont dans votre ordinateur donc ça peut être des fichiers audio ça peut être un book creator voilà par exemple là pardon un pdf la liste donc pdf voilà j'ouvre et là voilà j'ai un dossier donc pdf qui était un fichier dans mon ordinateur je peux agrandir la taille et si je clique sur le fichier il va voilà c'est la liste toujours notre liste j'avais créé 100 étudiants on était optimiste pour le nombre de participants on avait prévu large voilà donc ça c'est des fichiers ça aurait pu être un fichier images et pour les fichiers images qui sont dans votre ordinateur je vais vous donner un autre petit truc donc ça c'est mes mails donc vous n'en avez pas besoin je vais y arriver alors donc c'est que si si j'ai je peux faire un glisser déposé de mon image c'est à dire là sur mon autre écran ah oui je ne peux pas bouger oui quand je suis en partage d'écran en fait tout simplement si on ouvre alors bon quand on partage l'écran évidemment il y a des fonctionnalités qui ne sont pas possibles mais sachez que si vous arrivez à ouvrir votre écran en deux l'image qui est dans votre document image de votre ordinateur il suffit de la glisser déposer en fait tout simplement c'est à dire je la prends là je vais prendre une image je la fais glisser là donc elle était sur mon autre écran je l'ai juste pré fait glisser et en fait elle va venir s'intégrer voilà ça m'évite de passer par fichiers voilà et donc juste pour accélérer je vais vous montrer toujours dans médias intégrés et importer voilà la partie intégration alors j'avais préparé ici sur le côté mais ça je me l'étais préparé je suis allé sur internet j'ai pris la youtube justement la vidéo qu'avait fait Adriana pour le webinaire voilà je vais je copie le code que l'on trouve sur une vidéo donc ça je le mets à côté pour que ça n'apparaisse pas je recommence donc plus médias importés intégrés je copie le code de la vidéo youtube voilà on me dit est-ce que ça vous va le titre vous va bon je fais oui et donc je me retrouve avec cette vidéo qui est intégrée sur le livre et que je peux lire donc c'est aussi l'intérêt de de youtube de booktator c'est de pouvoir intégrer des vidéos youtube au code d'intégration voilà alors sur un média je ne vais pas m'attarder alors je peux vous montrer une dernière chose alors la caméra ça va permettre de prendre une photo ou une vidéo mais je pense que ça risque de ne pas marcher puisque moi un webcam est déjà utilisé pour mais tout simplement vous pouvez vous filmer vous pouvez dire par exemple donner des consignes à un élève vous pouvez vous filmer et ça apparaîtra je vais le tester mais voilà voyez ça marche pas parce que ma webcam est déjà utilisée pour le webinaire mais sinon vous allez à ce moment là une fois que vous cliquez sur caméra vous voyez que vous avez prendre une photo ou enregistrer la vidéo normalement ça marche très bien mais là je sais que c'est parce que la webcam est utilisée et enfin dernière partie toujours dans médias c'est un enregistrement audio donc là vous voyez que j'ai commencé l'enregistrement voilà bonjour je m'appelle José j'arrête l'enregistrement je peux le réécouter et si je l'utilise voilà il est là je vais faire un peu de place je vais supprimer un petit peu des choses voilà l'enregistrement est là voilà bonjour je m'appelle voilà donc je peux l'agrandir voilà je peux l'agrandir et si je le sélectionne et je vais dans inspecteur il y a une fonction qui est très intéressante pour le son c'est vous voyez alors on peut ajouter une transcription et dans cette transcription on peut choisir les langues ça c'est assez intéressant c'est à dire que vous avez un autre le José voilà bonjour je m'appelle José oui on le sait tais toi José donc si vous ajoutez une transcription elle peut être générée manuellement ou automatiquement on va attendre l'ordi travail je reviens encore à inspecteur avec mon son qui est sélectionné et cette autre fonction qui est intéressante c'est invisible lors de la lecture je ne veux pas qu'on voit cette espèce d'au-parleur que je trouve pas très joli donc je le rend invisible et par exemple je veux que ce soit le lapin donc là je suis en mode édition donc je peux choisir une zone de clic qui déclenchera le son donc si je me mets en mode lecture pour voir ce que ça donnera dans la réalité là on se rend compte donc mon lapin il est là et vous voyez que voilà bonjour je m'appelle José voilà vous voyez que j'ai cliqué on le voit pas alors le lapin s'appelle José donc ça c'est assez intéressant quand on ne veut pas faire apparaître ce haut-parleur et de générer une zone qui va déclencher le son une fois que j'aurai cliqué dessus enfin évidemment il reste la partie texte et là vous voyez c'est très intéressant parce que vous avez un petit micro là et ça ça peut être peut-être intéressant pour les élèves qui sont encore c'est que vous voyez ça marche tellement bien que si je clique sur le micro c'est une synthèse vocale bonjour je m'appelle José point mais je n'ai pas beaucoup d'imagination dans mes textes point voilà donc voyez qu'elle marche quand même relativement bien oui ça marche tellement bien que si j'arrête pas voilà voilà et là aussi je peux choisir des langues alors je vous avoue je n'ai pas vérifié pour le portugais voyez que c'est terrible ça n'arrête pas de voilà si ça me convient je fais terminer et je me retrouve donc avec un texte qui est que je peux aussi la redimensionner et comme d'habitude je vais à mon inspecteur et là je peux choisir effectivement la couleur la police la taille du texte voilà enfin tout ce qu'on peut avoir quand on a du texte donc ça c'est quand même assez intéressant et une dernière fonctionnalité qui est assez nouvelle c'est ici les colonnes donc c'est à dire si on veut faire quelque chose qui ressemble à un article de journal on peut son texte bon évidemment là mon texte est peut-être un peu court et pas forcément adapté mais on peut générer un texte en colonne façon journal donc vous voyez que les possibilités elles sont quand même très importantes je vais essayer d'accélérer un peu peut-être que je vais pas m'attarder sur les autres outils parce que c'est tellement intuitif voilà dans les médias je n'ai pas attaqué sur la ce qui s'appelle le stylo donc le stylo ça va créer en fait des outils de dessin en fait voilà avec une partie qui apparaît quand on est dans la maquette comics qui sont des émojis voilà bon ça peut faire ça peut amuser parfois les élèves on va retrouver les émojis habituel et puis donc c'est des outils de dessin voilà je m'attarde pas trop ça peut être effectivement intéressant et peut-être vous pourrez tout à l'heure voilà donc on choisit les couleurs on choisit l'outil et là voyez j'ai fait un trait marjorie avait dessiné un soleil quand on a fait les tests qui étaient magnifiques donc voilà donc pour le texte en fait je suis allé un peu plus vite voilà alors il ya vous avez peut-être si je clique sur i sans sans qu'aucun élément ne soit sélectionné vous voyez qu'on accède à page donc page ça va me permettre de créer de mettre des arrière-plans donc il y a ce qu'ils appellent les arrière-plans amusant je sais pas pourquoi amusant oui peut-être voilà donc on peut avoir tout simplement des arrière-pages avec des couleurs on peut avoir aussi des papiers donc ça peut être intéressant de selon voilà donc voilà ça c'est des arrière-plans vous amuserez il peut y avoir des motifs donc les nuages et il peut y avoir aussi des textures voilà donc vous pouvez vous amuser aussi avec ces fonds d'écran assez intéressant ça va j'essaye de pardon d'accélérer parce que je vois que ça passe très très vite le temps alors je vous ai montré tout à l'heure donc je m'attarde pas qu'on peut naviguer dans les pages et donc tout à l'heure ça marchait pas mais voyez on va si je clique là j'accède directement à une page donc c'est la suivante où je peux changer l'ordre des pages donc voilà après vous allez avoir un temps de pratique alors sur les applications pédagogiques je vais pas développer parce que je pense que ça dépend des projets des âges de chacun mais voyez bien et sûrement il y a des choses que j'ai oubliées peut-être avant je suis sûr que vous pourriez compléter aisément ce que j'ai fait ah oui là je vois que le chat il dort sur l'ordinateur mais c'est pas le mien alors évidemment livre numérique c'est lire ça veut dire qu'on va pouvoir mettre à disposition des élèves une bibliothèque numérique je vais vous montrer des exemples qu'on crée après rapidement ces albums peuvent être sonorisés peuvent être imagés ça peut être des albums bilingues par exemple si on veut s'amuser à aller d'une langue à l'autre on peut enrichir donc vous créez vous un texte que vous commencez et ensuite vous l'élève va pouvoir le compléter l'enrichir peut-être soit vous vous mettez des images et l'élève est chargé de légender les images donc ça peut être une histoire vous n'avez mis que les images et lui il devra écrire les textes d'images séquentielles par exemple ou bien à l'inverse peut-être des textes vous avez mis des textes et vous leur demandez d'aller chercher des images ça peut être continuer une histoire ça peut être une histoire dont vous êtes le héros là il n'y a pas je dirais que c'est tout ce qu'on peut faire avec d'autres outils voilà ça c'est un peu je dirais votre intelligence pédagogique qui va trouver plein de trucs ça peut être aussi finalement de l'exercice parce que vous allez peut-être proposer des exercices des exercices à trous l'élève complète donc des activités alors qui peuvent se faire avec d'autres applications type learning apps etc mais bon c'est une possibilité de plus ça peut être en termes d'apprentissage bah si on est en distanciel qu'on peut pas être en présentiel peut-être que vous pouvez faire des petits livres avec des leçons que ça soit d'orthographe de grammaire des répertoires lexicaux ou bien en termes de TNL pour les écoles bilingues et évidemment ce qui est encore le très intéressant aussi c'est de produire donc là tout type d'écrit narratif évidemment après ce qui implique pédagogiquement de travailler en amont sur des déclencheurs d'écriture mais si vous je vous recommande évidemment de vous reporter au webinaire de Adriana d'Aventure la classe à parole et qui a montré justement des activités qui permettent de déclencher l'écriture donc ça peut être des écrits narratifs ou documentaires des romans interactifs des bandes dessinées, des cahiers de bord des cahiers journaux, des productions d'ateliers d'écriture je viens de le dire à la manière d'Adriana des journaux, ce qu'on peut écrire en colonnes aussi donc en fait ce qui est marrant dans les webinaires à chaque fois c'est que je fais des gestes mais vous ne devez pas me voir moi logiquement donc mes gestes ne servent à rien alors quelques exemples que vous pourrez retrouver puisque ce livre après je vais vous montrer comment je le publie et comment vous l'aurez en ligne alors par exemple celui-là j'aurais pu l'ouvrir directement pour qu'il soit en grand voilà alors bon appétit monsieur Lapa c'est vrai que c'est pour les petits mais après il peut y avoir donc j'ai mis la contribution peut-être que vous avez assisté au webinaire de Marina D'Acosta sur le Fos qui habite Toulouse voilà et donc je l'ai fait bosser je lui ai demandé de me faire une traduction audio de l'album voilà donc voyez ce qu'on peut faire alors j'ai scanné c'est pas bien les droits d'auteur tout ça mais bon voilà et là vous voyez j'ai fait un livre bilingue donc bon appétit bon appétit monsieur Lapa voilà donc et ensuite on défile alors je vais pas alors vous voyez je vous disais tout à l'heure l'histoire du haut-parleur là je l'ai caché derrière et quand je clique sur le texte monsieur Lapa n'aime plus les carottes voilà donc j'ai les deux solutions soit évidemment peut-être avec des petits peut-être que c'est plus clair d'avoir le haut-parleur mais sinon je peux le sr. Coelho n'aime plus les cendres voilà donc je remercie vivement Marina bon voilà je l'ai fait en entier je vais pas vous le passer bon le petit lapin il aime pas les carottes donc il va voir et il aime rien en fait tout ce que mange les autres animaux n'aime rien et jusqu'à ce qu'il tombe évidemment sur le renard qui lui mange évidemment des petits lapins voilà donc il lui mange les oreilles du coup il revient chez lui et il est tout content de manger en fait ses carottes parce que les carottes ça fait pousser les oreilles il gosta muito disso bon appétit sr. Coelho voilà alors là le livre est tout fait donc ça peut être intéressant que les enfants bah du coup ils vont pouvoir s'entraîner ils vont pouvoir lire chez eux ils vont pouvoir entendre mais on aurait pu tout à fait imaginer que vous avez fait des parties vous avez mis que les images vous partagez ce livre dans la bibliothèque et l'élève va être chargé d'écrire lui-même les petits textes voyez que les les possibilités sont quand même très très diverses alors je parlais par exemple de livres de leçons alors voilà ce que j'ai trouvé donc sur un site d'une enseignante de français langue seconde en France qui voilà elle propose elle à la découverte des sons un ananas voilà donc un robot vous voyez que le vélo vous voyez l'intérêt en plus vous voyez que c'est très beau enfin on peut faire enfin c'est mon avis après dans les questions vous me direz on peut faire des choses quand même assez sympa voilà alors un autre exemple par exemple ça c'est un journal de bord alors ça c'est une collègue dans un dispositif c'est une élève étrangère qui est arrivée en France et elle travaille avec Book Creator donc ça c'est des collégiens pour montrer que c'est pas réservé aux petits et le collégien et bien il peut faire des voilà il a fait son journal de bord donc il a travaillé tout seul voilà donc ça c'est une élève qui est arrivée en France depuis très peu longtemps c'est pour ça que voilà et donc elle a intégré vous voyez elle a intégré des photos de ses activités des langues qu'elle parle je vais un peu vite donc voilà donc le théâtre le drapeau donc là les couleurs du drapeau sont les rouges et les jaunes l'objectif des couleurs du drapeau bon voilà donc elle s'est enregistrée donc vous voyez pour la production orale aussi tout l'intérêt de ce logiciel ça passe vite le temps alors c'est pas ça que je voulais faire c'est ça voilà donc c'est pour vous montrer un peu bon vous irez voir les autres voilà et là ça je vous le demande parce que c'est intéressant puisque c'est presque l'objectif c'est qu'après c'est la fameuse bibliothèque de classe en fait voilà ça c'est une classe de CM1 CM2 de l'école Hubert-Huo à Taneron voilà et donc vous voyez ils peuvent se faire leur bibliothèque voilà les élèves ont écrit leurs livres et ils sont stockés dans la bibliothèque à laquelle ils peuvent accéder voilà alors c'est pour montrer parce que comme j'ai montré bon appétit monsieur Lapin que ça peut être un niveau évidemment voyez là on est là ils ont écrit en fait une histoire où chacun écrivait le début et puis les autres élèves continuaient ils ont pu faire ça à distance en fait alors évidemment c'est des CM1 CM2 bon le niveau est à mon avis même en CM1 CM2 francophone est bon voilà mais c'est pour montrer que ce n'est pas uniquement avec des albums et eux évidemment il y a peu d'audio puisque ce sont des ici on est évidemment avec des francophones voilà pour les exemples alors on va j'accélère un peu pour que vous ayez le temps de produire et je vais piquer des idées à Adriana j'espère qu'elle ne m'en voudra pas mais c'était tellement je me suis tellement régalé à son webinaire si vous ne l'avez pas vu je vous recommande vivement d'aller le voir sur YouTube elle avait une activité qui s'appelait par ma fenêtre et bien on va reproduire cette activité on va l'enrichir ceux qui l'ont vécu avec Adriana se souviennent peut-être que vous avez écrit sur un padlet un texte donc ce que on va revivre la même pour ceux peut-être qui ne l'ont pas vécu le même déroulé je vais copier sur Adriana c'est pas bien et ensuite la consigne ça sera de vous connecter à la bibliothèque et de créer une page de production c'est à dire que je vais vous demander d'aller à la fenêtre évidemment moi je ne vais pas parler parce que ma voix n'est pas agréable donc là aussi j'ai piqué la voix d'Adriana qui va être beaucoup plus simple beaucoup plus jolie plus belle pendant ce moment et ensuite il faudra venir faire une page où vous allez écrire tout ce que vous avez ressenti vécu pendant ce temps d'introspection de regard vers l'extérieur sur la fenêtre mais cette fois-ci au lieu d'en rester qu'à de l'écrit et bien vous allez pouvoir agrémenter alors de l'écrit évidemment des dessins des photos enfin voilà tout tout essayer un petit peu tester avec un fond d'écran et faire que la page soit jolie on va rester à une page par étudiant et l'idée si ça marche bien là vous êtes un petit peu mes cobayes c'est que si ça marche bien ensuite moi je pourrais récupérer toutes les pages je continue à faire des gestes mais je pourrais récupérer toutes les pages et faire le livre des stagiaires en fait l'idée elle est elle est de faire en fait le livre collectif de ma fenêtre je vois où il y aura toutes vos pages on bloque pas sur des questions maintenant donc voilà l'activité je vais laisser la parole à Adriana à la fin donc qui va vous accompagner elle va faire couper mais elle va vous l'expliquer très bien couper vos caméras allez j'espère que tout le monde est près d'une fenêtre allez à la fenêtre pendant deux minutes c'est pas très très long accompagné par la voix d'Adriana et ensuite vous reviendrez vous aurez quatre minutes peut-être un peu plus on va voir selon le temps pour pas qu'on soit trop qu'on prenne trop trop de retard alors je vais donc me mettre là en position livre pour pouvoir déclencher je vous ai demandé si vous aviez une fenêtre près de vous maintenant nous allons chacun nous extraire de l'écran c'est à dire je vais vous demander d'éteindre vos caméras d'éteindre vos micros et de vous laisser conduire par ma voix vous allez vous laisser conduire par ma voix c'est important important d'avoir laissé ouvert le padlet parce que immédiatement après et après la conduite que je vais vous faire suivre vous allez écrire sur le padlet donc je demande à nouveau s'il vous plaît s'il vous plaît vous éteignez vos caméras et vous éteignez et vous fermez vos micros fermez caméra et micro et vous m'écoutez par contre gardez le son de ma voix on y va voilà approchez-vous de cette fenêtre approchez-vous de cette fenêtre allez-y et regardez à travers cette fenêtre comment c'est dehors est-ce que le ciel est gris est-ce que le ciel est clair comment il est ce ciel aujourd'hui est-ce que vous voyez le ciel c'est un carré de ciel ou un grand ciel puis observez tout autour faites comme si vos yeux étaient une caméra et enregistrez avec vos yeux chaque élément que vous voyez observez vraiment concentrez-vous dans l'observation faites un tour un grand tour avec vos yeux sur le champ à travers le champ visuel de cette fenêtre qu'est-ce que je vois de ma fenêtre de ma fenêtre je vois un jardin je vois un paysage je vois une rue je vois la ville je vois mes voisins qu'est-ce que je vois de ma fenêtre et c'est comment quels sont les éléments qui composent mon visuel ma panoramique quels sont les éléments des personnes des plantes l'infini s'il y a des personnes combien de personnes elles sont comment ces personnes elles sont habillées comment si c'est un paysage parce qu'il y a des éléments composent ce paysage essayez d'aller le plus loin possible le plus loin dans le détail chaque élément essayez de bien percevoir bien enregistrer avec vos yeux la couleur les tonalités les nuances les mouvements voilà c'était bien plus agréable qu'avec ma voix alors normalement maintenant peut-être remettre le je vous ai demandé pardon oui oui on le sait adriana alors maintenant il faudrait en fait vous inscrire vérifier votre inscription voir l'adresse copier le lien qui est sur le fichier google drive et normalement si ça fonctionne logiquement j'ai fait des tests il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ce lien va vous permettre d'accéder à la bibliothèque alors du coup je vais sortir moi de mon livre édité et ah oui alors pardon je vous montre là autre chose après je vais mettre la musique c'est que j'avais tout bloqué en fait alors là je suis dans la bibliothèque webinaire IF Brésil et si je vais voyez ici là sur la petite molette c'est les paramètres de la bibliothèque ça c'est important parce que ça va vous permettre de gérer les droits voilà et là j'avais tout j'avais tout enlevé c'est à dire les étudiants ne peuvent pas être pour ça que je vais tout changer les étudiants peuvent éditer leurs livres les étudiants peuvent lire les livres des uns et des autres alors la collaboration c'est une activité payante donc je l'active pas je l'explique pas et les étudiants peuvent voilà donc peuvent publier leurs livres en ligne recommandé pour voyez vous pouvez gérer les droits d'accès à la bibliothèque pour vos apprenants et j'avais tout bloqué pour pas voilà donc normalement maintenant avec le lien vous arrivez dans la bibliothèque et en cliquant sur nouveau livre vous devriez arriver à gérer à créer un nouveau livre et on va se donner vu l'heure Marjorie tu me dis 5 5 bonnes minutes que vous ayez le temps quand même voir un petit peu plus éventuellement que vous ayez le temps de manipuler est ce qu'il ya des problèmes techniques pardon je peux oui je ne comprends pas où est-ce que je dois mettre le lien c'est lui qui aide alors le lien il faut aller sur votre navigateur donc là j'ouvre un onglet ici c'est une adresse mail une adresse web en fait donc je copie ce lien sur mon navigateur c'est un lien direct comme un lien vers un site donc là je clique sur alors il faut être sur chrome très important c'est vrai que je ne l'ai pas assez dit il faut être sur le navigateur chrome oui tu vois Marjorie ça c'est quelque chose que j'ai oublié de bien refaire préciser c'est ça ne fonctionne que sur le navigateur chrome donc ça veut dire que une fois que j'ai copié alors je vous montre je vais essayer voilà je suis là donc je prends aller je vais mettre l'étudiant 21 donc j'osais voilà je copie l'adresse là ici de l'étudiant http etc donc j'ai fait contrôle c j'ouvre un nouvel onglet et là je fais copier alors soit clique droit copier enfin coller pardon et ensuite je fais entrer et normalement j'arrive à la bibliothèque oui d'ailleurs je vois qu'il y a déjà l'étudiant 06 je ne sais pas qui est l'étudiant 06 donc c'est valesca qui visiblement est déjà connecté je vois voilà donc moi je vois l'étudiant 14 voilà vous voyez que petit à petit je vois alors l'étudiant 09 évidemment vous si vous rentrez le nom de vos apprenants ben vous aurez le prénom de vos apprenants voilà est-ce que ça va pour tout le monde pour la connexion et là une fois que vous êtes dans la bibliothèque vous voyez moi je vois que vous allez pouvoir créer Libro Nuevo ça c'est marrant des fois ça se met en espagnol bon voilà je vois qu'il y a pas mal d'étudiants enfin je dis étudiants parce que je ne savais pas comment mettre enfin de participants qui sont voilà alors je vais je vais me taire pour que vous puissiez un petit peu vous concentrer je vais mettre la musique que j'avais prévu qui dure à peu près pas tout à fait cinq minutes comme ça ça m'obligera à me taire bon ok bon pour Sous-titrage ST' 501 ... Je disais, ça va pour tout le monde. Tout le monde a réussi et peut pratiquer, essayer de créer quelque chose. Ou il y en a certains qui ne sont pas encore connectés. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux pas copier, coller. Je ne sais pas pourquoi. Pardon, j'ai eu un problème parce qu'il faut travailler avec un grand écran et après ça bloque un peu. Je n'ai pas réussi à écrire dans mon avatar. Oui, c'est un peu, je ne sais pas si c'est un peu la connexion. J'ai fait l'avatar, mais je n'ai pas réussi à écrire. Alors, pour écrire... Je ne réussis pas à écrire, je ne sais pas où est-ce que je dois écrire, je ne peux pas. Alors, est-ce que vous avez cliqué là sur « Nouveaux livres » ? Oui. Est-ce que vous êtes connecté à la bibliothèque déjà ? Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemblerait à ça, en fait ? En fait, ce que j'ai vu, c'était la fenêtre ouverte, comme un livre, mais il n'y avait rien à écrire. On n'entend très très mal. Pour écrire. Il faut... Alors, vous, vous allez créer un nouveau livre. Donc, il faut créer un nouveau livre. En haut de l'écran, là, vous le voyez ici, sur mon écran partagé. Oui ou non ? Mon problème, c'est de sélectionner. Quand je sélectionne le lien... Le lien, alors, le lien, en fait, regardez. Quand vous êtes... Vous voyez la page ou pas ? Non, pas. Pas les pages. La page du... Pardon. Le Google Drive sur l'écran partagé. En fait, pour faciliter le copier-coller, une fois que j'ai sélectionné la case, là, donc là, je sélectionne la case, il faut aller ici pour copier. C'est plus facile que la cellule. Là. Vous voyez dans la barre, ici, là. Ah, d'accord. C'est plus facile pour le copier-coller, parfois. On voit, c'est là, la barre qui est là, donc je sélectionne la cellule avec l'adresse. Je vais là, là, sur la barre, ici. Et là, c'est un peu plus facile pour sélectionner et copier-coller. Ensuite, quand on arrive, normalement, on arrive sur la bibliothèque, il faut créer sur nouveau livre, choisir paysage comme ça, c'est facile. Donc là, ça crée le nouveau livre que je... Voilà, je suis donc sur... Alors, c'est la couverture, en fait. Et à partir de là, je m'amuse à ajouter des choses avec le plus en haut, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé. Donc, voilà, si je ne suis pas d'un comic, ça me fait moins de choses. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est plus facile. Donc là, je vais pouvoir me filmer, je vais pouvoir dessiner, je peux ajouter du texte, je peux enregistrer ma voix. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de profiter. Voilà, et je peux, si je clique sur importer, je peux aller chercher des images sur Google pour illustrer ce que je fais. Voilà. Est-ce qu'on peut faire l'édition des enregistrements ? On peut éditer ? Édition ? Oui. On peut, alors, on peut soit enregistrer en direct, c'est-à-dire, si je fais plus et que je fais enregistrer ici, je fais commencer l'enregistrement. Voilà. On peut positionner ? Oui. Et là, voilà, donc j'enregistre, j'arrête l'enregistrement, je peux l'écouter si l'enregistrement me convient, je fais utiliser l'enregistrement et il apparaît. Après, je peux aussi mettre des enregistrements déjà faits. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai fait moi avec les enregistrements de Marina qui m'avait envoyé les fichiers MP3. Donc là, je fais importer, je vais dans fichiers, et vous voyez, là, j'ai tous les audios. Voilà, donc, voilà, les audios, elles me les avaient envoyés par WhatsApp. Donc, voilà. Et là, on a des fichiers MP3, et là, je peux choisir mon fichier, je l'ouvre, et donc, j'ai le fichier qui était enregistré dans mon ordinateur. Donc, soit je peux m'enregistrer en direct, soit je peux intégrer des fichiers déjà tout faits. Donc, c'est-à-dire, je peux les préparer, les organiser avant et les enregistrer. Mais est-ce qu'on peut poser quand on est en train de faire l'enregistrement, ou même, est-ce qu'on peut faire l'édition des enregistrements ? Non. Non, parce que ce n'est pas un logiciel qui permet… Voilà, soit j'ai l'enregistrement direct et j'arrête. Voilà, donc, soit je réussis du premier coup, soit je le prépare en amont. Et à ce moment-là, j'utilise un logiciel comme Audacity qui peut faire du montage. Mais voilà, il permet juste l'enregistrement en direct et pas effectivement de couper… Même poser. Si c'est un élève qui produit, il faudra que, par exemple, il fasse l'essai plusieurs fois jusqu'à ce que ça lui plaide. Du coup, on a entamé sur la partie question, on a rejoué finalement… Mais ça ne fait rien, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut prendre un enregistrement déjà prêt et mettre sur le système ? Oui, c'est ce que je viens de vous montrer. Peut-être que je suis allé trop vite. Soit je fais plus. Là, j'ajoute… Je fais importer. D'accord ? Quand je suis dans importer, là… Il faudrait que j'efface ça, là, que je le gole. Quand je suis dans importer, rappelez-vous, vous avez les fichiers ici. Et ces fichiers, je peux aller les chercher dans mon ordinateur. Donc, je répète, moi, pour faire mon bon appétit, M. Lapin, Marina m'a envoyé les fichiers MP3. D'ailleurs, elle me les a envoyés par WhatsApp. C'est pour ça que ça s'appelle WhatsApp. J'ai récupéré les fichiers que m'ont… Vous voyez, par exemple, celui-là. Voilà. Et du coup, une fois… Je reviens. Donc, fichiers. Là, je suis dans mon ordinateur. Vous voyez, je suis dans mon dossier de travail Webinaire Brésil. J'ai mes audios qui sont là. Je les ai bien rangés pour les retrouver facilement. Et là, je choisis un audio. Je fais ouvrir. Et vous voyez, là, il est venu se mettre… Il arrive. Voilà. Donc, j'ai les trois… J'ai les audios, là, qui étaient dans mes fichiers, qui étaient déjà enregistrés. Donc, des fichiers MP3. Donc, d'enregistrement préalable. Et quand j'ajoute dans Média… Quand je vais dans Importer, que je vais dans Fichiers, je peux ajouter des fichiers audio. Comme je peux ajouter des images. Donc, vous allez voir, là. Vous allez voir mon travail. Voilà. Toutes les images qui m'ont servi à construire le book Creator, elles sont là. Donc, il suffit que je choisisse une image pour qu'elle vienne s'intégrer. Donc, voilà. Je prends IFPOV Brésil. Je l'ouvre. Et là, on me dit un fichier transféré. En plus, vous voyez, ça va assez vite. Et après, je la mets où je veux, l'image. D'accord ? Ça va pour tout le monde ? Merci. Alors, peut-être, je propose… Je laisserai ouvert de toute façon l'espace pendant un certain temps. Arrivera, je pense, au moins jusqu'à fin octobre pour que vous accédiez à cette bibliothèque. Mais après, comme je vais avoir besoin de récupérer de l'espace pour des livres, pour des formations ultérieures, je vous recommande vivement de vous ouvrir un compte avec Google. Je vous montrerai que sur le livre… Alors, je peux changer l'affichage. Voilà, c'est plus commode. Donc, vous voyez que l'étagère s'est remplie. C'est rigolo. Vous voyez que là, l'étagère s'est remplie de livres. À tel point que je ne retrouve plus le mien. Donc, on va peut-être parcourir… Le voilà, il est là. Donc, celui-là, juste… Parce que peut-être là, il est déjà 17h17. Je vous montre ce livre. Je vais le publier. Et à la fin, je vais vous mettre quelques liens vers quelques tutoriels. Alors, vous aurez déjà la vidéo qui sera à un moment sur YouTube. Voilà. Et ce livre, il y aura ces liens vers des… Par exemple, ici, un lien vers un site d'un enseignant de la Réunion pour se connecter au compte Chrome, pour ouvrir un compte avec Google. D'accord ? Alors, je vais vous montrer, d'ailleurs, si je reviens à ma bibliothèque. Donc là, j'ai mon livre là, sur lequel j'ai travaillé. Le crayon me permet de dire que je vais l'éditer. Et vous voyez qu'en bas, j'ai plusieurs anglais. J'ai les petits livres qui me permettent de déplacer vers une autre bibliothèque, qui me permet de copier les livres et après de combiner. Je vais vous montrer ça aussi. Et la partie de partage, et c'est là que je publie en ligne. Donc, je vais publier en ligne. Donc, il me demande le titre, l'auteur. Je fais oui. Je fais publier. Et là, vous voyez que mon livre, maintenant, ça s'appelle « Read Book Creator ». Il me suffit d'envoyer ce lien. D'ailleurs, peut-être Valdemar ou Marjorie, ça peut être partagé là sur directement. Ce lien va vous permettre de revoir le livre, de le lire. Voilà. Là, maintenant, ce livre est publié. Mais éventuellement, si je reviens à mon espace d'édition, ici, je pourrais très bien décider de… Voilà, il y a tellement de choses. Vous avez produit, c'est super, c'est génial. Là, éventuellement, vous voyez que je peux… Donc, il est déjà publié en ligne. Donc, je peux, si je clique là, je peux arrêter la publication. C'est-à-dire qu'une fois publié, éventuellement, peut-être pour des modifications, ou voilà, je peux simplement arrêter la publication. Juste, et peut-être montrer… Je ne vais pas le faire en direct. Je voudrais peut-être montrer quelques livres. Donc, voilà, je prends au hasard, un peu importe. Voilà, l'étudiant… Je ne sais plus quel est le nom de l'étudiant, je n'ai pas fait attention. Voilà, qui a partagé, est allé chercher quelques photos du chat. Vous voyez, donc, on peut… Voilà, en très peu de temps, évidemment, avec plus de temps, vous allez pouvoir peaufiner, améliorer. Voilà, je prends quelques livres au hasard. Voilà, donc, celui-là. Voilà, donc, vous voyez que les productions peuvent être très diverses. Le ciel est bleu, des nuages, des arbres, des fourmis, qui ont été ajoutés avec une silhouette. Ah, voilà, et c'est Caroline, elle a signé Riolime. Vous voyez qu'en peu de temps, on peut faire des choses très sympas. Et vraiment, même les enfants peuvent faire des choses très sympas. Ici, quelqu'un qui a travaillé avec la bande dessinée. Donc, voilà, donc, le monde… Ouvrir une fenêtre vers le monde, tout en étant emprisonné dans une case de bande dessinée. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Donc, voilà, vous voyez, certains ont réussi à s'approprier, voilà, donc, en peu de temps, évidemment. Alors, ce que je vais faire après, mais ça, je le ferai après, comme ça, Marjorie, qu'on a largement dépassé. C'est-à-dire que moi, ensuite, je vais revenir à mon livre. que je ne trouve plus. Ah, vous voyez, il y a encore des choses… Voilà, il y a vraiment certains qui ont essayé. Là, les bandes dessinées, la plante de mes parents, et avec le petit Bitmoji aussi, qui va bien. Alors, moi, ce que je vais faire là, c'est que, normalement, je vais pouvoir ici, si je vais dans… Moi, j'avais juste fait la couverture, ici, avec les productions, j'avais caché de ma fenêtre « Je vois ». Et là, donc, de José Segura, si je vais sur les trois petits livres, je vais… On me dit « Combiner les livres ». Et là, vous voyez, je crois que je vais pouvoir le faire… Je vais sélectionner vos pages. Je vais vous montrer à quel point c'est facile. Donc, voilà. Bon, certains, je pense, ont dû être bloqués, soit par des problèmes techniques. J'espère que vous pourrez réessayer. Vous voyez, là, j'ai sélectionné les livres de mes élèves. Vous êtes comme si vous étiez mes élèves. Et je l'ai… Donc, je fais « Suivant ». Donc, titre… Bon, je vais mettre « Combiner » pour aller vite. Voilà. Et là, je crée un livre. Et là, vous voyez le « Combiner ». Donc, évidemment… Alors, le « Combiner », évidemment, je vais mettre ma page de couverture. Je ne sais plus où elle est. Donc, il me suffira de remettre ma page en couverture. Bon, voilà. Bon, ça a ajouté des pages blanches. Après, il y a toujours un petit travail. Mais vous voyez, quand je vais cliquer sur une… J'ai perdu ma page blanche. Et après, de toute façon, vous voyez que je peux supprimer les pages, etc. Mais que, assez rapidement, on peut créer un livre. Après, il faut retravailler les pages, peut-être les recombiner. Voilà. Mais je peux regrouper pour faire le livre des stagiaires. Alors, je ferai ça propre ultérieurement. Et je pourrai renvoyer le lien avec ce livre combiné un peu plus propre. Voilà. Je crois qu'il faut clore parce qu'on a largement dépassé. Je suis désolé pour mon minutage. Non, pas de problème. Merci beaucoup, Josée. C'était très intéressant. Puis, en plus, c'était la prise en main de cette bibliothèque. Donc, c'était très important aussi, je pense, ce temps pour que tous les participants puissent bien comprendre les différents outils. Donc, bravo à vous. D'ailleurs, pour vos créations, on aura l'occasion de les voir, comme disait Josée. Elles vous seront partagées ultérieurement. Concernant les questions, je n'en ai pas vu directement sur le chat. Il y avait Gabriela qui disait « Pouvez-vous accéder à ma création ? » Donc, on a pu voir peut-être là, Gabriela, votre création dans les différentes créations que Josée a partagées. Il y a des remerciements. Sous qui dit « Merci beaucoup. » « Fantastique. » Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je n'ai pas vu de questions. Je pense que Valdemar non plus sur le chat. Donc, n'hésitez pas à activer vos micros si vous avez des questions concernant la prise en main de l'outil. Si vous avez des questions plus générales à poser à Josée sur le jeune public, comme il nous disait au début dans la petite présentation que Josée était professeur des écoles. Donc, si vous avez des questions aussi concernant le jeune public, n'hésitez pas à lui poser. Moi, je vais peut-être poser ma petite question pour amorcer la discussion. Concernant justement les enfants, comment ça se passe pour cette prise en main ? Est-ce qu'au départ, les parents doivent aussi être impliqués dans ce processus ou c'est véritablement toi, Josée, quand tu dispenses tes cours, qui leur fait justement cette prise en main en direct ? Comment ça se passe avec ce public de jeunes apprenants ? Alors, oui, ça va dépendre des situations. De toute façon, j'imagine qu'y compris vous au Brésil, là, toute la période qu'on a traversée, enfin, nous, on a repris maintenant. nous, le virus s'arrête à la porte des écoles, en fait. On a beaucoup de chance en France. Voilà. Donc, maintenant, sur la période qu'on a connue, c'est vrai qu'il y avait, évidemment, souvent, c'était pour un public jeune quand même, les parents qui pouvaient suivre. Donc, ça demandait, évidemment, d'être équipés. et c'était les parents qui suivaient, mais à minima, je dirais, pour la partie, peut-être, éventuellement, de connexion, parce que sur la partie utilisation, je pense que la simplicité, un enfant, une fois qu'il va avoir compris les trois, les deux touches, finalement, le plus qu'il peut ajouter des images, des sons, il va s'amuser avec et très vite, il va prendre en main l'outil. Moi, je pense que parce qu'il me semble qu'il est très intuitif par rapport à certains dans la façon de placer, de déplacer ces gros points-là qui permettent quand même quand on a sélectionné, d'agrandir, de diminuer. Voilà. Alors, ça demande comme tout outil, un petit temps d'entraînement, de prise en main, mais je pense que c'est rapidement fait et à mon avis, très vite, l'élève va être autonome. je répète, évidemment, avec la tablette, je ne sais pas si des collègues ont testé en ligne avec Chrome avec des très petits, mais je sais qu'avec la tablette, par exemple, il y a une autonomie des élèves de maternelle même pour insérer des images et faire leur page. Moi, je l'ai vu en maternelle, je suis allé dans des classes parce que c'est époustouflant. Le gamin, il prend la photo de son dessin, il le met sur le truc, il clique sur le micro, il dit j'ai dessiné à la maison de papa et maman. Voilà. C'est incroyable. Et après, il va se le remettre en page à grandir. C'est assez important. Donc là, je pense que l'interface étant assez épurée, peut-être c'était plus pour les questions de connexion. Même si justement le fait qu'il n'y ait plus besoin de comptes Google, ça m'a largement simplifié parce que quand je faisais des formations, je créais des faux comptes Google qui s'appelaient élèves truc. Sauf que quand il y avait beaucoup de personnes qui se connectaient avec ce... Enfin, c'est un vrai compte Google mais avec un faux nom. Google disait c'est bizarre, vous êtes connecté à 15 endroits en même temps. Ce n'est pas normal. Et donc, ils m'envoyaient 15 SMS avec un numéro de code à rentrer. Donc, j'ai vite abandonné. Et c'est vrai que... Alors, pardon, oui, je ne vous ai pas montré parce que ça, c'est la connexion. Je voulais montrer tout à l'heure, vous ajoutez les étudiants en cliquant sur l'image de votre compte en fait. Et à partir de là, il y a ce lien qui est généré que vous envoyez par mail. là, c'était le drive. C'était parce que je ne pouvais pas rentrer le nom de vos noms avant. Oui, merci José pour ces précisions. Et oui, pour juste rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que ça me semble aussi assez intuitif. Après, il y a des fonctionnalités je pense qui mériteraient peut-être un peu plus de temps pour explorer, à explorer, mais en tout cas, ça me semble assez intuitif. au moment où tu répondais, justement, il y a eu des remerciements de nouveau sur le chat de Renata, Sylvagna, Daniel, Valès, Carolina, qui disent que c'était une excellente formation. Et Carolina qui dit justement, Book Creator est un outil très intéressant. Donc, je pense que dans les participants du jour, il y avait certains qui avaient déjà pu se familiariser avec Book Creator. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut prendre la parole. Joao Carlos écrit, c'était fantastique, José, Book Creator est un outil super ludique. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Merci à vous aussi. Super, merci. Je ne comprends pas d'où est-ce qu'on doit chercher les codes pour ajouter à l'enquête ? Je ne sais pas. Ah, ça, c'est le code. Oui, il est sur le chat, je crois. Je le vois sur le chat. C'est le code que vous devez rentrer pour valider votre attestation. je réponds à la place de Marjorie. Non, José, tu es expert de certificat. Exactement, c'est ça. C'est en fait, Elena, il faut que vous cliquez sur l'enquête de satisfaction. Valdemar vient de partager ici le lien de l'enquête de satisfaction et c'est sur l'enquête de satisfaction que vous devrez indiquer le mot mystère qui vous a aussi été partagé sur le chat. Et Valeska qui répond à ton commentaire de tout à l'heure, José, tu disais on ne peut pas voir mes gestes mais si on pouvait voir tes gestes parce qu'on voyait ta caméra. Ah, ben oui. Justement, Valeska dit on pouvait voir vos gestes, c'était bien. Ah, ben, c'est heureusement que je ne vais pas voir. C'était que des gestes très beaux à voir. C'est gentil Marjorie. Merci. Tu vas me faire rougir. Bon, ben, merci de votre participation. entre toi. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits liens de partage si vous faites des productions avec vos élèves. Je vois des têtes connues que j'avais croisées. Daniel, bonjour, que j'avais croisées à Brasilia. Oui, voilà, n'hésitez pas. voilà, partagé, c'est toujours intéressant pour moi de voir que les choses ont pu ensuite être utilisées. Voilà, n'hésitez pas. Bien sûr, au début, tu partageais tes différents coordonnées. Donc, on va vous les renvoyer aussi sur IFProfBrésil. Donc, n'hésitez pas à aller sur IFProfBrésil pour revoir la présentation de José. Vous aurez toutes ces coordonnées si vous souhaitez justement partager vos futures créations avec lui. Donc, juste avant que l'on se quitte, je tiens à vous rappeler qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la COP éducative Brésil. Ce sera le webinaire 27 qui sera animé par Livia Eckart. Elle nous parlera des activités ludiques à travers les arts plastiques. Livia Eckart est professeure de français au CAP à Rio de Janeiro et vice-présidente de l'Association des profs de français à Rio. et ce prochain webinaire s'inscrit dans le festival Méo Festival Zigno que j'ai oublié d'aborder au tout début de ce webinaire-ci qui est un festival qui met à l'honneur la littérature jeunesse et le jeune public. Donc, justement, le webinaire de José s'inscrivait dans ce Méo Festival Zigno. Donc, on espère que vous retrouvez tout aussi nombreux que cette semaine et en attendant, prenez soin de vous. Bonne journée. Bonne soirée pour José et on se retrouve sur IR au Brésil. À très bientôt. Merci à tout le monde. Merci. À bientôt. Merci José. À très bientôt. Bonne soirée pour vous du coup. Et voilà, moi, c'est la nuit tombe sur Toulouse. Bonne soirée à Toulouse. Au revoir. Bonne fin de journée.